... Direction Aix-en-Provence, donc, où Béa a rencontré un parfumeur créateur. Alors, oui, tout à l'heure, on va le voir, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que les flâneries d'art, c'est génial. C'est ce week-end, il va faire super beau. Et c'est gratuit ? Et c'est 19, c'est gratuit. C'est dans les jardins, généralement fermés, qui vont s'ouvrir, des jardins privés datant du 18e siècle. Voilà, on voit quelques images, c'est bucolique, c'est artistique, c'est convivial. En plus, c'est rafraîchissant, puisqu'il y a des barres à eau, etc. Et il y a beaucoup d'artistes, des peintres, des plasticiens, sculpteurs, joailliers, céramistes. Et pour la première fois, c'est une première, il y aura, j'ai balayé comme ça, quelques expressions artistiques qui vont pouvoir se découvrir dans les jardins. Et là, nous allons faire la connaissance de Pierre Guillaume, qui est parfumeur créateur au Flânerie. On l'écoute tout de suite nous parler de comment ça lui est venu, cette idée de créer des parfums, puisqu'il n'a pas fait d'école et il est à l'origine un chimiste. On l'écoute tout de suite, Pierre Guillaume. Ma grand-mère, oui, non, sérieusement, blague à part, c'est elle qui m'a mis entre les mains ma première essence, mon premier ingrédient qui était une huile essentielle ylangue extra. Et je me suis mis à acquérir tout un tas de matières premières que j'allais simplement glaner, acheter avec mon argent de poche les mercredis dans la pharmacie du village de côté. Donc à l'âge de 15 ans, je me suis retrouvé avec une collection d'à peu près 300 naturels. Et après, j'ai profité des connexions professionnelles de mon père pour accéder au synthétique. Voilà, il me forgeait pas une orgue, mais vraiment une collection de parfums, puisque l'orgue, ça veut dire que j'avais eu des velléités de formulation, ce qui n'était pas le cas. C'était vraiment juste posséder des odeurs. Nous nous exposerons au jardin de l'Ivary, dans l'hôtel particulier de l'Ivary, rue du 4 septembre, avec une mise en scène olfactive, on va essayer de parfumer ces honorables murs à travers une diffusion d'une création qui sera faite pour ces deux jours. Voilà, alors vous savez maintenant où vous pouvez le rencontrer. Il y a 140 points de vente dans le monde, sinon vous passez par internet parfumerie-general.com. Et puis voilà.